Salut, c'est Nicolas Delof pour une nouvelle chronique vidéo consacrée à Docker. Pour ce premier épisode un peu spécial, on ne va pas parler d'un sujet très technique, on va plutôt répondre à une situation que vous avez tous connue, un peu embarrassante. Dans quelques jours, ça va être Noël et vous allez devoir répondre à votre famille quand elle va vous poser la question, mais tu fais quoi comme travail exactement ? En général, pour s'en sortir, on fait appel à une réponse très très vague pour noyer le poisson. Et toi, tu bosses dans les dernières heures, c'est ça ? Oui, je suis développeur Java sur un stack technique backend d'une application de portage de numéros entre opérateurs. Mais si je te dis ça, tu vas me prendre pour un dingue. Oui, je fais des logiciels, des trucs pour France Télécom. Ah ouais, bah du coup tu vas pouvoir m'aider, j'ai un souci avec ma box. Je n'ai pas la solution miracle, mais pour revenir à l'émission, je vais quand même tenter l'exercice. Pour cette première vidéo, je vais donc vous montrer comment expliquer Docker à ma mère. Développer un logiciel, c'est comme quand tu tricotes un pull pour ton petit-fils. On bouge uniquement les doigts et on fait ça devant un écran. Bon, nous, on n'est pas devant d'Eric, mais globalement c'est la même chose. Ton pull, tu le fais en suivant un patron qui a été pensé avec soin pour faire un joli résultat. Et tu le suis à la lettre. En informatique, on fait pareil. On a des documents qui décrivent tout ce qu'on doit faire, on les squeeze scrupuleusement. D'ailleurs, ça donne à peu près le même genre de résultat. C'est très bien, regarde, c'est très bien. Merci mamie. Ah, ça me fait plaisir, moi chérie. Pour être sûr qu'un logiciel marche bien, des gens ont réfléchi à une meilleure façon de faire. Et ils ont inventé le DevOps. C'est un peu comme les rencontres intergénérationnelles de ton club de belote. Pour que ton pull soit réussi, ce qu'il te propose, c'est d'avoir ton petit-fils sous la main aussi souvent que nécessaire pour pouvoir vérifier que tout se passe comme prévu et que le résultat sera au niveau de tes attentes. Mais comme il va à l'école, on va te proposer un petit-fils virtuel. Au lieu d'avoir Mathieu à la maison, tu vas avoir Virtual Mathieu. On va l'appeler VM. Bon, par contre, VM, il est un peu encombrant. Il fait du bruit, il prend de la place, il fait des miettes quand il mange. Bref, ce n'est pas toujours pratique. C'est pour ça qu'on utilise Docker. Docker, c'est un moyen simple pour avoir quelque chose qui ressemble à ton Virtual Mathieu, mais avec seulement ce qui t'intéresse. Typiquement, un buste et deux rois. Le fait qu'il mange, qu'il parle, qu'il dorme, ça n'a aucune plus-value pour toi. En plus, Docker le met dans une boîte pour être sûr qu'il reste bien sage. Allez, allez, rentre là-dedans, mon chéri, rentre. Tu vas voir, rentre là-dedans. Oui, t'es froid. Mais non, mais non, on s'habitue, tu vas voir. Allez, hop. Du coup, tu peux t'en servir tout le temps sans que ça soit contraignant. Alors, est-ce que c'est... Très bien. Et là où c'est fort, c'est qu'on peut utiliser exactement le même avec ses parents. Parce qu'on peut facilement le déplacer. Et sois sûr que les parents apprécieront l'effet de la conténérisation. Au revoir, mamie. À la semaine prochaine. Au revoir, mes chéris. Cette vidéo est maintenant terminée. Rassurez-vous, aucune grand merde n'a été mal traitée pendant le tournage. Sachez que j'ai un ulule en cours pour financer l'achat de nouveaux matériels pour remplacer cette caméra qui est en train de rendre l'âme. Sinon, je serais ravi de voir vos commentaires juste en dessous. Allez-y, lâchez-vous. Faites-moi savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous voudriez voir sur cette chaîne. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce vert. Si ça ne vous a pas plu, allez vous faire foutre. Enfin, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Mais surtout, surtout, partagez cette vidéo, c'est le plus important. Alors partagez avec vos collègues, partagez avec votre patron, partagez avec vos amis, partagez avec vos voisins, partagez avec vos enfants, partagez avec la maîtresse de vos enfants, partagez avec votre maîtresse, partagez avec la boulangère, partagez avec vos voisins, partagez avec votre chien, partagez avec votre chat, partagez avec votre cheval, partagez avec André Daniel, partagez avec... Silence, ça suffit les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada